Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs les Parlementaires Européens, Je suis heureux et honoré de pouvoir ce soir m'exprimer devant vous pour célébrer le 60e anniversaire d'une des premières, parce qu'une des plus anciennes, et l'une des premières parce que l'une des plus importantes des politiques de l'Union Européenne. La politique agricole commune, la PAC, est devenue réalité il y a 60 ans. Quelques pays avaient fait le pari de construire ensemble un projet commun de paix après plusieurs décennies de conflits. Accompagner la modernisation de notre agriculture, accroître sa productivité, assurer le revenu agricole, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements et assurer l'accès le plus large à l'alimentation, tels étaient alors les objectifs assignés à la PAC. Au fond, ces objectifs sont toujours au cœur de la PAC aujourd'hui. L'actualité vient cruellement nous le rappeler. Mais d'autres enjeux sont désormais adjoints à cette politique. Aujourd'hui, la pertinence des fondations posées, il y a de cela 60 ans, est confirmée, à la fois face aux conséquences immédiates des crises que nous traversons, mais aussi pour accélérer les transitions et répondre aux défis de l'avenir. C'est d'ailleurs le sens même de l'histoire que depuis 60 ans, nous avons su faire évoluer la PAC pour prendre en compte de nouveaux enjeux, notamment en termes d'aménagement du territoire, de préservation des ressources naturelles, de lutte et d'adaptation aux changements climatiques, de bien-être animal ou de nutrition. La PAC s'est aussi adaptée au fil des élargissements, pour accompagner toute la diversité des productions et des fermes dans toute l'Union européenne, du climat tropical de nos régions ultra-purifériques, du climat méditerranéen à un climat quasi-polaire au-dessus du 62e parallèle. Avec la création de l'OMC en 1995, elle a également su s'ouvrir au monde avec un commerce international croissant. Au fil des années, la PAC a aussi fait l'objet d'une implication plus forte du Parlement européen, qui a abouti par le traité de Lisbonne à la mise en œuvre de la co-décision sur cette politique. Il s'agit d'un gage de légitimité renforcé pour cette politique. La réciprocité des normes, priorité de la présidence actuelle, conforte encore les principes que je viens d'énoncer. Tout cela montre que la PAC est, depuis 60 ans, une construction permanente, dont la solidité et l'agilité sont révélées et renforcées par les crises, comme par les grandes mutations à l'œuvre, qui rappellent que la souveraineté alimentaire demeure et reste une priorité stratégique. C'est vrai lorsque nous assistons au retour tragique de la guerre en Europe, car nous avons ici toutes et tous en mémoire que concevoir l'agriculture comme un vecteur de paix était le projet des bâtisseurs de l'Europe. Et c'est pourquoi nous condamnons avec fermeté le chantage à la sécurité alimentaire et l'usage de l'alimentation comme arme dans la guerre en Ukraine. C'est également vrai parce que bâtir les conditions d'une paix durable, c'est aussi construire la souveraineté alimentaire en Europe. C'était au cœur du projet des pères fondateurs, permettre à l'Europe d'assurer de manière suffisante l'approvisionnement de sa population en faisant le choix d'une production suffisante sur le sol européen plutôt que celui d'être dépendant des importations. C'est pour assurer la sécurité de l'alimentation des citoyens européens à prix abordable et permettre aux agriculteurs de dégager un revenu suffisant, que les premières organisations communes de marché furent décidées et que l'agriculture a été modernisée, la productivité accrue, tout comme la production. C'est vrai encore sur la question des transitions qu'il faut accompagner et accélérer. Et je pense notamment à la transition écologique au travers du pacte vert. Cette transition agroécologique est au cœur de l'enjeu de souveraineté alimentaire car notre agriculture ne pourra pas produire en quantité et en qualité suffisante sans une adaptation des systèmes de production pour préserver les moyens de production que sont les sols, la biodiversité et les ressources naturelles comme l'eau. La souveraineté alimentaire sera résiliente ou ne pourra pas être. Ma conviction est qu'on ne peut dissocier les deux. Et c'est aussi le rôle de la PAC d'accompagner ces changements et d'être aux côtés des agriculteurs pour qu'ils les réussissent. La PAC ne peut le faire seule, mais elle ne doit pas manquer à nouveau ce rendez-vous. Mesdames et Messieurs, la crise de la Covid-19, la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique démontre que notre souveraineté alimentaire n'est jamais définitivement acquise. Il est impératif de renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires, de nos exploitations agricoles et de réduire les vulnérabilités de nos chaînes de valeur. La PAC sera donc absolument nécessaire pour assurer notre capacité à produire et à nourrir notre population, tout comme nous avons une responsabilité particulière, nous, Européens, à participer à la sécurité alimentaire mondiale. Et les gouvernements comme le Parlement européen ne s'y sont pas trompés. Le budget de la PAC reste une composante essentielle du budget de l'Union européenne. Il reflète l'intérêt stratégique de l'agriculture et de l'alimentation, en même temps qu'il est l'expression de la solidarité et de l'ambition européenne pour le monde agricole et rural. Après 60 ans, la PAC demeure donc plus que jamais une politique fidèle à l'esprit des fondateurs, tout en étant résolument moderne, à la fois adaptée à son temps et préparant l'avenir. Il nous revient la responsabilité de préserver, avec nos agriculteurs, cet acquis, symbole puissant d'unité de l'Union européenne et d'attachement profond au projet si actuel qu'elle porte depuis sa création. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Je vous remercie maintenant au commissaire Wojciechowski. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, Messieurs, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs, 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 Messieurs Tous ces objectifs de l'Ottawaient de l'Ottawaient sur une préoccupation d'Europe, la sécurité de la nourriture de la nourriture. La importance de notre sécurité de la nourriture de la nourriture a été renforcée pendant la période pandémie, et maintenant encore plus, pendant la période de la guerre crée, qui est écrite en Europe par la agression russe contre la Ukraine. En particulier, ces temps nous ont montré, que la sécurité de la nourriture est d'importance stratégique equal à la sécurité de la sécurité de l'énergie et de l'énergie. C'est été renforcé dans les conclusions de la conclusion européenne. Nous voulons notre sécurité de la nourriture de la nourriture, ceux qui cultivent la nourriture et gardent les animaux. Nous les remercions pour leurs efforts. Nous remercions également aux travailleurs dans l'ensemble du système de nourriture, comme ceux dans le processus et les systèmes de distribution. Aujourd'hui, c'est difficile de imaginer ce que l'agriculture européenne serait sans la politique d'agriculture commune. Je suis venu de Pologne, une partie de l'Union Européenne, qui, pendant des années, nous nous rappelons de l'agriculture. À l'époque, quand la politique agricole commune commençait à travailler, quand les agriculteurs dans l'Europe ont reçu des payements et autres formes de soutien, les agriculteurs dans l'Europe ont rencontré une réalité très différente. Ils ont été obligés à travailler dans les colchoses ou autres collectifs et statels-farmes. Dans le cas de Pologne, les agriculteurs ont été obligés à envoyer part de leur harvest, free de charge, à les autorités communistes en part des so-called compulsory suppliers. Cette expérience historique est encore causée des différences visibles, aujourd'hui, dans le développement de l'agriculture et les zones rurales dans différentes parties de l'Europe. Nous devons réduire ces différences de l'agriculture à l'agriculture. Nous devons l'agriculture afin de continuer à faire une contribution efficace à la sécurité alimentaire, nous devons l'agriculture à l'agriculture. Nous devons l'agriculture Nous devons prendre la responsabilité de produire la nourriture aujourd'hui, mais aussi de préserver le potentiel de notre pays pour demain, pour les prochaines générations de l'Europe. Fondamment, nous devons rappeler que l'agriculture n'est pas une industrie. L'agriculture n'est pas une industrie. L'agriculture n'est pas une fabrique. Les animaux n'est pas des machines. C'est pourquoi nous avons réformé la politique d'agriculture commune afin que l'agriculture devient plus amoureuse pour l'environnement, le climat et l'agriculture. D'accord, nous devons faire plus pour assurer la stabilité des revenus de l'agriculture. Nous devons faire plus pour les soutenir dans les situations crises qui, unfortunately, commencent à devenir plus frequent. Nous devons assurer que les conditions de l'agriculture dans les zones rurales s'améliorer et cliquer le gap entre les conditions de l'agriculture et les conditions de l'agriculture. C'est l'œil de notre vision long-term pour les zones rurales adoptées de l'agriculture et targeting significant changes by 2040. Mesdames et Messieurs, l'histoire de l'agriculture de l'agriculture fully demonstrates its relevance et success. Et aujourd'hui's challenges fully demonstrate the need to continue and develop this policy for the next generations of Europeans. Thank you. Thank you very much, Commissioner Wojciechowski. and now give the floor to the chair of the agri-committee, Mr. Norbert Linz. Thank you very much. 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 I thank you very much. I'm going to thank you very much. I am going to thank you. Thank you. Thank you very much. Chou-quiéteres, s'arrêter, s'arrêter, versorgen, produire des produits auparavant, nach noch mehr Nachhaltigkeit, hoher Qualität et de nouveaux innovations. Nous nous faisons le Hut des travaillants en Europe, qui ont été les crises de ces dernières années pour s'assurer, que nos levons d'ingangs et les objets qui ont été Nous nous avons également l'accompagnement pour les cours. à la prochaine époque. Je veux dire, je vous souhaite d'avoir dit. Je vous remercie tous à tous. Je vous remercie tous à tous. Je vous remercie. 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 Mais de Internalisation. Je suis la libre. Je revais aux anges du pays. J'vous suivez la vie. J'ai l'acquetaille. Je t'ai appris. J'ai l'acquetaille-luise-musique-liki. J'ai l'acquetaille-luise-duise-dQui-liste. la situation de la situation de l'on a 60 ans. La GAP a été créée, étaient leurs Ziels à l'épreuve. Ils sont déjà déjeunés. Il s'agir, c'est un outil de Nouvelle-Étienne à faire. Il s'agir, c'est une forêt de la productivité de la productivité de la stabilisation de la Mérgue. Et il s'agir, c'est un un équilibre de l'économie pour la communauté de la population. Ces Ziels sont blanqués. Ils sont le cœur de la communauté de l'agriculture. Mais nous sommes les nouvelles Herausforderungen, comme la lutte de la lutte de l'agriculture ou la lutte d'agriculture. Aujourd'hui, c'est un lien entre les relations, sociales et les écologiques. Säulen der gemeinsamen Agrarpolitik. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Gefahr einer Versorgungskrise vor unserer europäischen Haustür. Und damit meine ich nicht nur die Ukraine. Ich meine natürlich vor allem auch unsere Nachbarschaft, Nordafrika, die wächst. Putin erpresst die Welt, indem er ihr Weizen vorenthalten will. Wir stehen in der Verantwortung, schnell zu handeln, um Ernährungssicherheit, Nachhaltigkeit, Bezahlbarkeit von Lebensmitteln auch in Zukunft zu gewährleisten. 60 Jahre sind ein Alter, in dem man vor gar nicht langer Zeit noch in einigen Teilen Europas in Rente geschickt wurde. Und auch heute sind immer wieder Stimmen zu hören, die sich genau das für die gemeinsame Agrarpolitik wünschen. Doch auch wenn die GAP manchmal als ein massiver, vielleicht auch schwerfälliger Tanker wirkt, in Krisenzeiten hat sie sich bewährt. Die Bedeutung der GAP ist klar geworden, indem wir es geschafft haben, auch schnelle und gezielte Hilfe zu leisten. Gerade wieder, Herr Kommissar, auch mit der Reaktion der Kommission auf den russischen Angriff in die Ukraine und die Gefahr für die Versorgungssicherheit, waren wir in der Lage, schnell Maßnahmen ins Werk zu setzen, um auch die Produktion in 2022 zu erhöhen. Das Gleiche muss uns jetzt auch gelingen für 2023, damit wir das, was wir versprochen haben, dass wir unserer Nachbarschaft helfen, dass wir das auch in die Realität umsetzen können. Das muss unser Ziel sein, dass wir in den nächsten Wochen die Voraussetzungen schaffen, dass 2023 auch in Europa eine gute Ernte gewährleisten können und wir für unsere Versorgungssicherheit und auch für unsere Nachbarschaft einen Beitrag leisten können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben es vielleicht gemerkt, einige Kolleginnen und Kollegen haben sich in eher traditionelle Kleidung heute angezogen, nicht nur, um sich selber zu präsentieren, sondern um Ihre Region zum Ausdruck zu bringen und um den Motto der Einheit in Vielfalt auch hier dieses im Plenum heute sichtbar zu machen. Ich möchte mal die Kolleginnen und Kollegen, die sich die Mühe gemacht haben, traditionelle Kleidung aus Ihrer Region heute anzuziehen, auch mal bitten, aufzustehen, um damit eben auch die Bedeutung dieser Vielfalt zum Ausdruck zu bringen. Einheit in Vielfalt und damit auch der landwirtschaftlich, der diversen landwirtschaftlichen Struktur in Europa, diese auch hier damit zum Ausdruck zu bringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Excellent, thank you. Thank you so much, Mr. Linz. The debate on this item is now closed. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Colleagues, I'm really sorry, but we need to continue with our agenda. So, go. go.